Quelle est réellement la part des ouvriers et des classes populaires dans l'électorat du Rassemblement National et du parti d'Éric Zemmour ? Alors, ces deux questions me semblent-ils différentes. Qu'est-ce qu'on appelle catégorie populaire ? C'est-à-dire, est-ce qu'on les différencie uniquement par du revenu ? Est-ce que dans ce qu'on définit comme classe populaire, il n'y a pas toute une partie qui se définit comme des classes moyennes ? Si on laisse à part cette question, il semble que l'électorat populaire au sens très général du terme soit quand même relativement limité dans le cas de la formation d'Éric Zemmour, mais ça peut venir aussi tout simplement du fait que c'est une formation récente. En revanche, il est indubitable qu'une partie des classes populaires, celles qui votent, et c'est une restriction extrêmement importante, puisqu'il faut bien rappeler que la majeure partie des classes populaires tout simplement ne vote pas, celles qui votent, votent pour le Rassemblement National. Plus que dans d'autres catégories, et il y a une deuxième question à poser, c'est jusqu'à quel point ce phénomène est nouveau ? C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier que des ouvriers conservateurs, il y en a eu sous toutes les républiques, des ouvriers marqués par un catholicisme rigide, des ouvriers gaullistes, etc. Donc il est probable que dans l'électorat du Rassemblement National, on a en réalité la perpétuation de cette figure de l'ouvrier conservateur. En revanche, ce ne sont pas les catégories populaires à elles seules qui forment le socle de l'extrême droite. À trop vouloir mettre en scène ce qui est aussi visiblement une partie d'une inquiétude des élites, c'est-à-dire ce Rassemblement National, premier parti ouvrier de France, je pense qu'on risque deux effets pervers. D'une part, je le répète, de servir ce qui est le discours de propagande du Rassemblement National. D'autre part, d'alimenter une espèce de stigmatisation, on aurait affaire à de nouvelles classes dangereuses, sauf qu'elles ne voteraient plus communistes, mais elles ne voteraient Rassemblement National. Et on sait que ce processus de stigmatisation, non seulement ne résout pas la question du vote Rassemblement National, mais l'entretient. Donc je pense que la question qui est plutôt à poser, c'est pourquoi une grande partie des classes populaires ne votent-elles plus à gauche ? Et que le jour où cette question-là sera résolue, la question du vote ouvrier du Rassemblement National, à mon avis, deviendra nettement moins importante. Merci. 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 Merci.